... Merci pour votre confiance renouvelée au programme de Gabon Télévisions. Madame, messieurs, bonsoir et surtout, bon confort d'écoute. Une édition d'information que nous ouvrons plus tôt que prévu. Vous le savez, l'actualité sportive oblige. La Coupe du Monde Brésil 2014 connaît donc son épilogue aujourd'hui, puisque dans quelques minutes seulement, la finale va se jouer, l'opposera. Et vous le savez, l'Allemagne à l'Argentine. Est-il besoin de vous rappeler que hier, en match de classement, le Brésil, le pays organisateur, s'est vu donc battre sur la marque de zéro but. Zéro but contre trois, et c'était face à l'équipe des Pays-Bas. L'actualité au Gabon, c'est le début de l'examen du baccalauréat. Donc demain, baccalauréat 2014 sur l'ensemble du territoire national. Plusieurs candidats sont donc attendus demain dans leur centre d'examen respectif. Et ce sont les candidats de filière technique et commerciale qui seront donc les premiers à affronter les épreuves de cet examen. Et comme toujours, plusieurs élèves de la capitale gabonaise et ceux de l'intérieur ont déjà préparé leurs armes. Comme on peut le voir donc ici sur ces images avec les élèves de Ntoum ou du lycée de Ntoum, qui depuis plusieurs jours déjà sont en préparation. Toutefois, nous espérons que cet examen se déroulera sans fraude aucune, comme précédemment aux épreuves, donc récemment même aux épreuves du brevet d'études du premier cycle. D'ores et déjà, bonne chance à tous les candidats. On parle dans l'actualité également de ce programme de construction et de réhabilitation des voiries urbaines décidées par le chef de l'État dans la capitale gabonaise, notamment le chantier de l'échangeur de IAI sur la voie express, qui est donc dans sa dernière phase de finition avant sa livraison effective. L'entreprise Sokoba pose donc les enrobés et le travail se passe même de nuit, et comme nous le rapporte ici la presse présidentielle, en l'occurrence Sébastien Ntoum. Le chantier pour maximiser les conditions de sécurité des ouvriers et des usagers. La nuit aussi pour minimiser le désengorgement de la circulation sur cette zone fortement fréquentée. En une semaine et demie, l'entreprise Sokoba a déjà réalisé beaucoup de choses dans cette dernière phase des travaux de finition du chantier de l'échangeur de IAI. Nous sommes en train de mettre en oeuvre la couche de roulement en béton bitumineux, et c'est la dernière couche. Et en dehors de cette couche, nous faisons également la signalisation horizontale, qui permet de tracer, délimiter les voies et le sens de circulation. Les aménagements pour les passages biétons ont été aménagés en trottoirs, c'est des trottoirs béton, donc il y a tout un circuit qui définit par rapport à chacune des bretelles. Les voies d'accès au rond-point, elles sont protégées par des glissières béton de type GBA, qui délimitent l'espace de circulation véhicule et la circulation piétonne, plus toute la signalisation de police et d'obligation. Nous sommes assistés par une équipe de dix policiers de la préfecture de police de Livreville, qui sont en permanence avec nous, donc qui régulent la circulation. Et nous avons également des cas d'indiscipline, ceux qui ne veulent pas le respecter, et ils se chargent normalement de ces questions. Et tout se passe bien. Le gouvernement attend un travail rigoureux et de qualité sur ce chantier. Cet échangeur se situe sur un axe qui gère les mouvements des usagers entre deux zones à forte densité populaire, que sont l'Alala et les zones de Iaï, Mindoubé et Ouzangé. L'ANGT a la charge du contrôle. L'entreprise Sokoba a déployé de gros moyens. Nous avons Grader, nous avons Finisher, Raboteuse, derrière moi, ainsi que de nombreux camions pour alimenter le Grader. Le travail réalisé est très bien et très propre. L'entreprise s'engage tous les matins à nettoyer la chaussée, à remettre la chaussée avant de la rouvrir pour les usagers. Travaux supplémentaires d'assainissement, bitumage des voies d'entrée et sortie, posent des signalisations verticales et horizontales et autres accessoires. Les ouvriers en auront encore pour quelques semaines sur le site et progressivement, l'échangeur de Iaï dévoile son nouveau visage. Les usagers rencontrés sur les lieux encouragent les ouvriers à terminer définitivement l'ouvrage. Autre actualité qui défraie la clonique, c'est le règlement intérieur de la dette, le règlement donc de la dette intérieure de l'État. Une préoccupation de la première institution de la République. À ce jour, près de 300 milliards de francs CFA ont été payés aux entreprises adjudicataires, ce qui, à terme, va donc restaurer la crédibilité de l'État. L'analyse de notre rédaction, Amélie Blanche-Mougou, et ici ma Félix Moudibangoui et Louis Bestard-Léniongo. En marge de la rencontre entre le ministre du Budget et les entreprises adjudicataires des marchés publics, le directeur général du contrôle des ressources et des comptes publics, Jean Fidel Otando, a reçu chacun des chefs d'entreprise à examiner en profondeur chaque situation. Il ressort que ce qui est considéré comme un retard de paiement s'explique par la rigueur avec laquelle les contrôleurs budgétaires traitent les dossiers. Pour l'efficacité de la dépense publique, les contrôleurs budgétaires doivent s'assurer que les marchés sont exécutés selon le cahier de charges. L'expérience montre que l'État a souvent payé alors que les chantiers ne correspondaient pas au cahier de charges. C'est dans ce sens que l'État a commandité une audite des marchés publics qui a permis l'assainissement de la gestion des fonds publics. Jean Fidel Otando a tenu à tordre le coup à l'idée selon laquelle le Gabon est en cessation de paiement. Si tel était le cas, le Trésor public n'aurait pas pu verser près de 300 milliards de francs CFA aux entreprises adjudicataires des marchés publics. Ici, il est question de ne payer que le service fait. C'est cet héritage de la banque dépense qui doit être légué aux générations futures et qui restaurera la crédibilité du Gabon auprès des bailleurs de fonds et des institutions financières internationales. Et puis, on parle du lancement de la récolte des champs de riz. C'est du côté de Mouila, un projet fruit de la coopération initié par le gouvernement gabonais et le Japon. En tout cas, c'est une délégation du ministère de l'Agriculture du département de l'Onnader, l'Office national du développement rural, conduit par son secrétaire général, Sylvestre Makanga, qui vient donc d'effectuer son lancement. Le but est donc de lutter contre la pauvreté. Le reportage de Paul Ensiaki. Le séjour de la délégation du ministère de l'Agriculture via l'Onnader reprend à la volonté de lutter contre la pauvreté en mettant en œuvre des stratégies spécifiques par des actions de terrain qui inverseraient la tendance alimentaire au Gabon comme contenu dans le PSG le plan stratégique Gabon émergent. C'est dans cette optique que cette délégation conduite par plusieurs techniciens de l'Onnader est allée procéder au lancement officiel de la récolte de riz au champ du projet Rizikol du village Iguma situé à quelques kilomètres de la ville de Mouila. Nous avons réalisé ce projet en partenariat avec l'Africa Rice et c'est un projet qui est financé avec le gouvernement du Japon. Ce projet tient sur l'initiative d'urgence pour le développement de la riziculture en Afrique. Il y a un certain nombre de projets qui ont été mis en œuvre. Déjà, ce n'est pas la première fois que nous essayons un projet de riziculture au Gabon. Et je pense que là, nous sommes en train de tenir le bambou et qu'à force de persévérance, nous sommes en train de tenir le bambou. Donc, nous espérons qu'après ce projet, il y aura une extension de nos activités vers le développement de cette culture. Au Gabon, les provinces de Langouni et celles de la Nyanga ont été retenues pour expérimenter ce projet. Nous avons commencé en avril et d'avril à juillet, nous n'avons pas pu faire les deux saisons. Donc, les 60 tonnes de semences, nous ne les aurons plus. Nous aurons à peu près la moitié, donc environ 30 tonnes, ce qui fait 30 000 kilos pour convertir exactement. Et comme je le disais, les 30 000 kilos, c'est 30 000 kilos d'exploit de riz au Gabon parce que les statistiques aujourd'hui disent que nous produisons 0 kg de riz. Si on part de 0 à 30 000 kilos, c'est déjà quelque chose. C'est un bon début. Ce projet est un atout essentiel pour les populations villageoises. Pour essayer, les images étaient de Jean-Pierre Moussoumi. Et puis, à quelques jours de l'organisation des festivités marquant les 54 ans de notre indépendance, le Comité National Permanent de Gabon Indépendance, il s'attèle donc à mettre en place une organisation spéciale en vue d'offrir justement aux Gabonais de bons moments. Polenciaki, Pierre Clavérela. A quelques semaines de la célébration des 54 ans de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale, le Comité National Permanent de Gabon Indépendance s'affaire avec les présidents des sous-comités en mettant en oeuvre les stratégies essentielles pour le bon déroulement de ces festivités sur toute l'étendue du territoire. Nous nous sommes apaisantés sur les différents trophées que nous avons proposés à l'Assemblée qui vont être remis aux athlètes selon les secteurs d'activité sportive, bien sûr. Et nous avons également présenté à l'Assemblée le projet de programmation des différents matchs de football qui se tiendront à Libreville du 15 au 16 et au 17 août 2014. La mouture qu'on vient de remettre au président de la commission au secteur de la permanence consistait à l'évaluation de tous les travaux qui vont dans le sens d'embellir et de pavoser Libreville à Kanda et au Vendô. Plusieurs innovations seront mises en place pour que les Gabonais de toutes les couches sociales savourent ces 54 ans avec bonheur. Et pour sa part, le président fondateur de l'UDIS, l'Union pour la démocratie et l'intégration sociale, Hervé-Patrick Ompianga, il a lui remis des kits alimentaires et des moustiquaires imprégnés aux populations de Bellevue 1, Bellevue 2 et également Kingelé et Dragon afin de soulager un tant soit peu leurs problèmes et leurs peines. Le reportage est de Pélagine Bussier. Les images d'Yves Tocosa. C'est pour coller à la volonté du chef de l'État de lutter contre la pauvreté que le président de l'Union pour la démocratie et l'intégration sociale en abrégé UDIS avait lancé une opération d'enquête et d'identification des personnes économiquement faibles dans les quartiers de la capitale gabonaise. C'est ce qui explique aujourd'hui la descente du président de l'UDIS à Bellevue 1, Bellevue 2, Kingelé et Dragon afin de leur apporter non seulement un message de paix et d'espoir mais aussi des kits alimentaires et des moustiquaires imprégnés. L'élan du cœur n'a pas besoin de rendez-vous particulier. Je réponds avec les membres de mon parti et partant tous les sympathisants à l'invite du chef de l'État qui dit qu'il faut pouvoir faire du social et davantage du social parce que nous sommes conscients qu'avec 30% de la population en dessous du seuil de pauvreté, ce n'est pas évident, mais même dans cette précarité, il faut pouvoir les amener à rester et demeurer dignes. Nous exhortons les uns et les autres à se constituer en coopérative, en association pour mieux faciliter l'aide et filtrer parce que l'individualisme ne paye plus de nos jours. Par contre, quand on vit en communauté, on se doit de partager. C'est un long processus. L'aide, ce n'est pas quelque chose qui vient en une fois et puis on s'efface ou on disparaît. Non, c'est un processus qui va aller dans le temps et l'espace en espérant que d'autres volontés aussi se rallient à cet élan pour faire davantage du bonheur aux autres parce que c'est difficile. Un geste louable qui a permis au chef de quartier de remettre des clés des différents quartiers au président de l'Union pour la démocratie et l'intégration sociale avant de le remercier pour cet élan de solidarité. Tout mon peuple, je n'ai pas dit que tout mon peuple est content, vous êtes, mais quand vous arrivez, je suis le chef, je suis le chef, c'est comme un président qui vient de moi, on lui a la clé, la vie. Prochaine étape, analyse et remise du matériel des micro-projets retenus. Voilà, c'est temps maintenant que le prix de la recherche scientifique et de l'innovation technologique nous fait découvrir l'ingéniosité de nos compatriotes. Ce sera le cas ce soir encore avec Paul Max Zuyendong. Il va nous présenter cette année le coupe complet. Le coupe complet, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, Marie-Josée Ndombi et Chantal Maroundou vont nous édifier à travers ce reportage. Le coupe complet est une innovation de Paul Max Zuyendong. Une machine pratique pour ses utilisateurs dont le prototype vous est présenté dans le cadre du prix Sénarès Cepig. Le coupe complet qui vient résoudre tous les problèmes au niveau des ménages. Ça veut dire que vous n'avez plus besoin d'utiliser votre pilon ou bien votre montée pour couper la veine dessus. Vous avez tout au complet chez vous. Si c'est très loin, vous pouvez utiliser ceci pour tirer votre coupe complet. Vous pouvez le pousser. Voilà. Maintenant, vous avez où couper la viande. Vous avez votre machette. Votre coupe machette. Elle est là. Donc, tout est chaîné. Vous n'avez plus le temps de chercher la machette. Vous n'avez plus de se chaîner par le cardinal. Votre viande est là. Il suffit de tenir. Si vous voyez cet arsenal, ça veut dire que la viande ne doit pas tomber par terre. Si ça tombe et si bien ça reste, c'est si vous le mettez dans votre bastille. La suite, ça veut dire que vous voulez encore travailler. Il suffit de le placer ici et voilà. Vous limez complètement. Maintenant, je suis à la position de limer le couture de cuisine. C'est déjà désaffûté. Maintenant, il suffit de ranger ceci que vous voyez et voilà. Vous introduisez normalement. Vous prenez ces limes. Ça veut dire que ça lime les couteaux de cuisine. Il suffit de les placer. Inspiré par les difficultés rencontrées au quotidien par les ménages et les opérateurs économiques de la filière viande et poissons, Paul-Max Zuendon vient ainsi aider ces derniers à travailler efficacement. Quand mes parents arrivent à la maison, à un moment donné, ils cherchent le couteau. Le couteau est partout. où la voisine vient chercher les voisins, tout qu'on sort, les cousins. Je me suis dit non. À un moment donné, ils utilisent le pilon, le mortier. Ça suffit avant le temps. On ne peut pas couper quelque chose. sur le mortier, c'est le mortier. C'est le mortier à son utilisation. C'est le fait dont j'ai trouvé utile de tout mettre complet sur une machine que vous avez vue tout à l'heure. Un gain de temps dans le traitement des aliments, une facilité d'utilisation, une économie sur le renouvellement des instruments de coupe et l'emploi des jeunes, des atouts qui encouragent notre compatriote à mettre en place un atelier de fabrication, d'où cet appel à l'endroit des pouvoirs publics. J'ai dit au gouvernement de mettre un accent particulier au niveau des inventeurs. Ça veut dire qu'ils doivent nous donner les moyens. Nous devons ouvrir les industries pour mieux faire notre travail. Paul-Max Zuindon, qui n'est pas à sa première participation, a obtenu le prix de l'invention et de l'innovation technologique de l'EAPI à Libreville en 2013 et celui de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle en 2005 à Bata lors du 4e Salon africain de l'invention et de l'innovation technologique. Et puis se communiquer pour la suite de cette édition d'information, le président du Sénat qui porte à la connaissance de mesdames et messieurs les sénateurs que la séance plénière du Sénat aura lieu demain, lundi 14 juillet 2014 lorsqu'il sera 11h et ce sera dans l'hémicycle au palais Omar Bongo Ondimba. Notez que la présence de tous les sénateurs est vivement souhaitée et communiquée signée donc de madame le président du Sénat Rose Francine Rogombé. Dimanche, jour du seigneur du moins pour la communauté chrétienne et on parle de la paroisse locale d'AVEA2 de l'église de l'alliance chrétienne et missionnaire du Gabon qui abrite depuis quelques jours maintenant les travaux du conseil synodal national un conseil qui a pour objectif l'examen des rapports du travail de l'année 2014. Le révérend pasteur Victor Ndoukouf Moukoko nous en dit un peu plus il est justement au micro de Gabriel Guilin les mamis de notre rédaction. Il faut d'abord relever que le synode national selon nos textes s'est réuni chaque deux ans et entre les deux sessions donc nous avons un conseil national qui tient en place le lieu d'un synode national donc celui-ci tient ses assises en place le lieu d'un synode national nous sommes à cette session pour examiner les travaux examiner plutôt les rapports du travail de l'année synodale et c'est ce qui a lieu de faire chaque fois et c'est ce que nous sommes en train maintenant de faire et puis nous étions aussi tenus d'examiner nos textes parce que nous avons décidé l'année dernière de réviser nos textes mais nous avons reporté la révision de ces textes au synode national prochain c'est-à-dire 2015 à la fin des travaux il va nous allons avoir les résolutions qui vont renvoyer les travailleurs qui sont les surintendants auprès de leurs collaborateurs dans chaque région synodale nous devions leur demander aux résolutions qui vont être prises soit la création de nouvelles églises soit la réception de mutations du personnel soit les campagnes d'évangélisation qui vont être organisées et les séminaires et pour la fin de cette édition d'information on parle de sport mais le sport de l'esprit avec notamment le Gabon à travers la fédération gabonaise de Scrabble qui se prépare donc pour le 43e championnat du monde dans cette discipline ce sera du côté de la France et pour faire justement bonne figure les joueurs s'entraînent activement voilà ce que nous rapporte Biwagu Mikala arrivait au conseil de notre rédaction Le Scrabble une discipline qui a de plus en plus d'adeptes au Gabon en général et à Libreville en particulier la preuve il existe déjà une fédération dont l'ambition est de prendre part au championnat du monde de Scrabble francophone c'est plutôt une discipline qui peut permettre à tout le monde quel que soit le niveau d'évoluer ça veut dire qu'on peut commencer tout petit et au fur et à mesure à force de jouer on peut améliorer effectivement son vocabulaire son orthographe le calcul mental bref c'est véritablement un support pédagogique qui aujourd'hui permet à tout le monde quel que soit le niveau de départ de pouvoir s'améliorer des raisons pour lesquelles on s'adresse beaucoup plus aux apprenants parce que ça leur permet dans un cadre détendu de pouvoir réviser les fondamentaux de toutes les matières qu'ils utilisent en classe le français les mathématiques et naturellement la logique aussi la fédération gabonaise de Scrabble a déjà pris part au 42e championnat du monde au Canada et s'apprête à se rendre en France pour la même compétition bon vent à nos compatriotes voilà nous annoncions la fin de cette édition d'information mais actualité sociale oblige cet élément que nous recevons à peine sur notre déesse qu'il s'agit de la présidente de l'association des filles de femmes qui était en visite du côté de BITAM pour des actions sociales nous vous le disions en faveur du centre de BITAM et également des coopératives rurales la population et le couple Pasteur-en-Gouan-Num lui ont donc offert un accueil chaleureux et surtout mémorable le compte-rendu de Raïssa Lormeza Bernard-Ekoula C'est au rythme de chant du terroir que la délégation de défis de femmes conduite par sa présidente Malika Bongo-Ngimba a été reçue à BITAM par les populations et le couple Pasteur-en-Gouan-Num au lendemain de sa venue accompagnée de son hôte la présidente de l'association se rendra au centre médical de BITAM où en présence des élus locaux représentant des communautés Aoussa et autorités elle honorera un engagement pris lors de son dernier séjour habitable Une visite que j'avais faite l'année dernière l'hôpital a bien voulu m'offrir une liste de délégance et auxquelles nous avons répondu Nous comptons travailler très étroitement avec eux et ce week-end j'ai profité de la fête des mères indifférées du ministre de la communication et de son épouse pour venir déposer ce don Une parole tenue et un don apprécié par le corps médical Merci à Mme Malika Nous sommes tous ravis de la recevoir dans nos murs Aujourd'hui elle a répondu à nos préoccupations essentiellement le médicament raison que ce qui a tiré mal dans nos structures et nous en sommes tous ravis nous voulons vivement vivement notre médecin chef à mission à Libreville et je tiens à dire merci grand merci à Mme Malika Merci beaucoup Curieuse et intéressée la présidente de défis de femmes est allée rencontrer l'association des femmes productrices du célèbre Manioc Danisa Mme Malika Bougou Odiba par sa présence nous pensons et sommes convaincus que notre produit a acquis une réputation aussi bien nationale qu'internationale Mme Malika ne voudra rien rater de sa présence au milieu de ces femmes rurales heureuses de transmettre leur savoir à cette citadine sans complexe pas limitée et agréable à côtoyer un séjour riche au cours duquel invité à la célébration en différé de la fête des mères organisée par le ministre de la communication et son épouse Malika se fera un plaisir d'être au milieu de cette chaleureuse population C'est donc la fin de cette édition d'information je m'en vais vous rappeler le début de l'examen du baccalauréat 2014 sur l'ensemble du territoire national c'est demain plusieurs candidats sont attendus dans leur centre d'examen respectif et ce sont les candidats des filières techniques et commerciales qui seront les premiers à affronter ces épreuves nous leur réitérons tous nos voeux de réussite à la fin de cette édition d'information nous passons le relais à nos confrères du service des sports et également leurs consultants dans le cadre du plateau spécial Brésil 2014 ils vont vous mettre en condition pour bien suivre cette finale dans quelques minutes seulement le monde connaîtra son équipe championne une finale qui va donc opposer l'Allemagne à l'Argentine quant à moi je remercie bien sûr toute l'équipe d'antenne et toute la coordination et je vous dis à demain pour une suite des programmes sur Gavon Télévisions Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada